Oh putain, il y a encore un mec derrière moi déguisé en clôture qui va me tuer, super, j'en ai marre, j'en ai marre de ce genre de personnes qui sont irrespectueuses Niveau vie privée, ils s'infiltrent chez toi et te tuent, c'est relou Ah bah non, il n'y a personne, c'est juste ma daronne, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait là d'ailleurs ? Un peu costaud celle-ci, il faudrait qu'elle se mette au sport, un petit peu Pour moi ça nous met dans l'ambiance directement, flippante, que devrait vous procurer cette vidéo ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour déjà un décor stylé fond vert horreur Et deuxièmement, on se retrouve pour que je vous raconte finalement une histoire d'horreur que j'ai vue sur le subreddit Let's Not Meet FR, oui c'est le français, où des gens parlent de leur histoire, enfin finalement les racontent en français, c'est cool C'est que des français qui racontent leur histoire flippante, et c'est bien, le constat est si mauvais Mais j'avais envie de le dire que je suis content que des français racontent leur histoire un peu sur internet, c'est cool Bref les amis, je vous propose qu'on commence avec l'histoire, qui est la première et qui sera la seule finalement de cette vidéo A savoir l'histoire de Jones Jones, au moment où elle écrit ce post sur reddit, il nous dit qu'il a 20 ans Mais que son histoire s'est passé il y a 4 ans de ça, à peu près quand il avait l'âge de 15 ans Jones, il va commencer par nous dire qu'il habite dans une banlieue parisienne, dans le 9-2 Pour les connaisseurs, vous devez sûrement voir où c'est Qui a pour habitude d'être assez calme, sauf quand on arrive le soir, vers 21h Comme nous raconte Jones, ce serait apparemment le type de ville où, à partir de 21h, il n'y aurait plus personne dans les rues Jones, il va aussi nous dire que pendant plusieurs années, enfin du moins la période de son adolescence Il a fait du handball en assez haut niveau Et justement, l'événement flippant que va nous raconter et qu'a vécu Jones, s'est passé juste après son entraînement de handball Ce jour-là, il faut savoir que Jones, il s'était entraîné dans un autre gymnase au bout de sa ville Et avait fini son entraînement de handball à 21h45 D'habitude, pour rentrer chez lui, il prenait le bus Mais n'en ayant pas à disposition, malheureusement, ce soir-là Il a donc dû, malheureusement, rentrer chez lui en marchant Et il y a un deuxième truc qui va faire un peu chier Jones C'est que de base, en fait, il rentrait souvent de l'entraînement quand il n'y avait pas des bus avec ses potes Mais là, malheureusement, aucun de ses potes n'était venu à l'entraînement Il a donc fini, malheureusement, par marcher tout seul pendant 35 minutes Mais heureusement, Jones, il va nous dire que c'est pas du tout un mec peureux Et qu'à ce moment-là, il pensait que tout allait bien se passer Malheureusement, non, vous allez voir pourquoi Il va arriver un moment, en fait, où Jones va devoir passer par une longue rue en pente Dans laquelle, il précise, n'avoir aucune source de lumière Apparemment, aucun des lampadaires de cette rue n'était allumé Jones, justement, au bout de cette rue, il va apercevoir la silhouette d'une femme Qui avait l'air physiquement assez ronde Cette femme, apparemment, elle se tiendrait à côté d'un camion sur la route Pour Jones, rien d'anormal, ce sont des choses qui peuvent arriver n'importe quand Et Jones, il va nous préciser qu'à ce moment-là, il a un réflexe assez banal Et que je pense, beaucoup de personnes auraient Il va faire une manip, qui est la suivante Baisser le volume de la musique qu'il avait dans ses écouteurs Pour, on sait jamais, si la personne, eh bien, arriverait à l'accoster Et bien, finalement, l'entendre On sait jamais, il est tard Il préfère s'assurer qu'il ait tous ses réflexes Au cas où il se passe un truc Car il nous précise, Jones, qu'il est quand même assez méfiant D'autant plus la nuit, comme, je pense, la plupart des personnes sur cette terre Et en baissant la musique Jones, il va voir, à sa droite, du coup Que la femme est en train de l'appeler Etant quelqu'un de très serviable Jones s'est finalement arrêté Pour voir ce que cette dame, eh bien, lui voulait Mais à ce moment-là, Jones, il va pas nous mytho Qu'il a un très mauvais feeling Il va trouver que tous ces éléments-là Le camion, la dame qui l'arrête Alors qu'il a seulement 15 ans Et qu'il est 22h15 Il va trouver ça quand même un peu chelou Et en plus de ce mauvais feeling Il y a Jones qui va remarquer A l'arrière du camion Que celui-ci a les portes ouvertes Il va trouver ça très bizarre Car lui, étant un énorme fan D'émissions criminelles Souvent, la technique des kidnappeurs Dans toutes ces émissions-là C'était d'ouvrir le camion Appeler les victimes En leur faisant croire qu'ils avaient besoin d'aide Pour les attirer dans leur piège, finalement Et après, de manière simple Les mettre dans le camion Se barrer et faire on-ne-sait-quoi Mais des choses sûrement horribles Bon, là, vous comprenez bien Que notre Jones Notre cher Jones Il va être dans une paranoïa énorme Mais bon, il va quand même, encore une fois Essayer de rester calme Même s'il trouve ça quand même très bizarre Toutes ces coïncidences un peu flippantes Et détail qui a son importance Pour rentrer chez lui Jones, il devait emprunter A la fin de cette rue en pente Le chemin non pas qui tournait à droite Mais bien à gauche Bref, pour en revenir au fait La dame va lui demander, du coup Si il est possible Qu'il prenne un peu de temps Pour l'aider à porter les cartons Qui se situaient Non pas à gauche Quand on prend la fin de la rue en pente Mais bien à droite Du chemin, donc, à l'opposé littéralement De la maison de Jones La dame, elle va lui demander ça De manière très polie Mais ce qu'il va trouver bizarre Jones, à ce moment-là C'est qu'il connaît très très bien la ville Et il sait très bien ce qu'il y a à droite Quand on descend la rue Et ce qu'il y a en fait C'est rien du tout Il n'y a apparemment aucune issue Alors pourquoi la femme Veut l'emmener dans cette ruelle Qui n'a aucune issue Il va trouver ça très bizarre Par sécurité Et par le fait Qu'il n'était pas du tout rassuré Et angoissé avec cette femme Il va refuser la demande De base, il va nous dire Qu'il aurait dit oui avec plaisir Mais là, vu le contexte Il a préféré lâcher un non Bref Pour finalement par la suite Directement reprendre son chemin Faire chez lui Il a donc remis ses écouteurs Bien évidemment sans musique Au cas où on sait jamais On s'en souvient Il est assez parano Le petit Jones Et là Il ne sait pas encore Pourquoi il a fait ça Jones Peut-être parce qu'il avait 15 ans Et qu'il était assez curieux Il a quand même décidé De passer devant la ruelle Là où la femme lui avait dit Enfin lui avait proposé De porter les cartons avec elle En passant devant celle-ci En observant Il va voir Qu'il y a 3 personnes 3 silhouettes Qu'il arrive à voir Comme 3 hommes Assez grands et musclés Mais par contre Il ne va pas du tout voir De cartons à porter Alors là Jones il va être littéralement Terrifié et tétanisé de peur En voyant ce qu'il voit Et en constatant aussi Que s'il aurait accepté D'aller porter les cartons Il serait tombé Non pas sur des cartons Mais bien sur 3 hommes Mais voulant potentiellement du mal Et ce qui va se confirmer Avec la suite Car quand il a vu Jones Ces 3 gars Il est resté fixe Pendant 10-15 secondes Sans bouger Et en étant terrifié Et tétanisé de peur Et il y a un truc Qui va briser Ces quelques secondes De silence Un Hey garçon De la part D'un Des 3 hommes Directement En entendant cette phrase Jones va courir Et va se rendre compte Que derrière lui Il n'y a pas les 3 qui le suivent Mais bien la personne Qui a crié Hey garçon Heureusement Personne ne lui a barré la route Mais il y avait encore Cette femme là Qui restait immobile Et qui lui a Comme nous précise Jones Jeté un sourire De gros psychopathe Apparemment Leurs 2 regards Se seraient croisés A peine une seconde Mais apparemment Pour Jones Ça aurait duré Enfin il a eu l'impression Que ça aurait duré Au moins 30 secondes Preuve qu'il était Concrètement terrifié Au final Jones il va nous raconter Qu'il a fini par semer l'homme Qui le poursuivait D'après ce qu'il nous dit Il ne l'aurait pas suivi longtemps Mais il a quand même préféré Continuer à courir Jusqu'à qu'il soit Réellement en sécurité Jusqu'à qu'il atteigne Sa résidence Donc chez lui Et arrivé justement Dans sa résidence Il y a plein de questions Qui vont lui perturber Le cerveau et l'esprit Qui était cette dame Qui était finalement Ces 3 hommes Quelles étaient leurs intentions Est-ce qu'il voulait me faire du mal Me faire des choses horribles Est-ce qu'il voulait me kidnapper Est-ce qu'il faisait partie D'un trafic d'enfants Cette histoire En tout cas L'a réellement traumatisé Merci à lui De l'avoir partagé du coup Sur Let's not meet fr Du coup c'est un français C'est cool Si il regarde cette vidéo J'espère que je l'aurai bien raconté Même si j'ai dû peut-être Oublier des détails J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop En tout cas C'était franchement cool De raconter son histoire Elle était vraiment sympathique Elle était très très cool A raconter Même si elle est horrible Et ça l'a traumatisé Donc c'est à la fois cool Enfin divertissant pour nous Mais ça a dû être sur le coup Pour lui Vraiment horrible à vivre Et c'est pourquoi mon ref Jones Je te félicite T'es un bon T'es un bon Tu as eu la meilleure des réactions Et je vous propose D'avoir la même réaction Quand une personne Dans la rue Quand il est tard Vous accoste Et vous demande Cette chose spéciale De l'aider Alors qu'elle ne vous connait pas Apporter des cartons Vraiment Refuser les frères Refuser A part cette personne Est une fille Je déconne Non refuser De directement Vraiment Même je sais pas moi Si c'est Elodie Costa Vous refusez d'accord Elle est très gentille Mais on sait jamais Peut-être que On sait pas tu vois A tout moment Elodie elle pèse un plan quoi Je déconne Elodie je t'aime beaucoup Tu as l'air très gentille Comme fille Je veux qu'on fasse Un thread horreur ensemble Ce serait la vie d'Aloca Aucun rapport Bref les amis J'espère que vous aurez kiffé Cette petite vidéo thread horreur La première de l'année Ça fait longtemps Que j'avais pas fait une histoire Des histoires comme ça Enfin non une Du coup je suis trop con Ça m'a plu en vrai La thématique était assez cool Je l'ai trouvé un peu originale Même si ça reste une histoire De kidnapping assez simple En vrai je l'ai bien aimé La raconter Dites moi en commentaire Si vous l'avez bien aimé N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Tout ça tout ça Vous connaissez Ça fait trop trop plaisir Et nous les amis On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Léo Et à plus Sous-titres par Jérémy Diaz